Éric Miorger, merci d'être avec nous. Alors, on est très heureux d'être avec vous parce que je crois que vous connaissez certains dénominés qu'on va découvrir ensemble. L'art de la sommellerie, on l'a vu aujourd'hui, c'est très clairement l'un des trophées dans lequel on va le plus parler de vin cette année. Ça vous fait plaisir ? Je suis ravi. La sommellerie, quelque part, c'est le trait d'union entre la restauration et le vigneron, entre la restauration et tout ce qu'on peut trouver de liquide. Le métier de la maison Murgier, c'est distribuer des boissons, c'est distribuer des liquides. Nous sommes aussi maisons familiales depuis 1936. Je suis ravi de voir qu'avec la famille Guigal, les maisons sont représentées. On va découvrir les dominés. On va voir si vous les connaissez. Allez, les nommés. Dans la catégorie Meilleur Sommelier, Bastien de Bonneau, qui a été plusieurs fois nommé, qu'il n'a pas eu les autres années. Restaurant Yoann Comte, à Veilliers du Lac, sous vos applaudissements. Et en régie, la Veilliers du Lac, c'est 74, ce n'est pas 73. Je suis au Savoyard, forcément. Je n'ai pas loupé ça. Paul, restaurant Saison, à Huculi, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On a vu son père. Après le père, voilà le fils. J'ai eu la chance d'y aller il y a quelques jours. J'ai été tout à fait émerveillé par ce jeune de 25 ans qui a un talent de dingue. Thibaut Derré, Monsieur P, dans le deuxième. Romane Musel, à Chardon, à Arles. Elle était dans la région, elle est partie à Arles. Applaudissements pour Romane, s'il vous plaît. Moyen du niveau, là aussi. Eric Murgi, on se met au centre. Voici le trophée du meilleur sommelier qui est attribué à... Vous allez lire l'enveloppe. Bastien Debonneau. Bastien Debonneau, la maison Johan Comte, à Verrier-du-Lac, la Haute-Savoie. Et tu sais à quel point je suis content que tu sois là. Moi, je n'ai pas voté. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Bastien, Bastien. Le progrès et les toques blanches, on nous le dit souvent, il va s'en souvenir toute sa vie. C'est le premier des grands trophées. Bien sûr, tu as déjà été master off-port. Ce n'est pas passé loin, on m'offre. Et je pense que ça va être le premier de tes grands trophées. Bastien Debonneau, c'est un Marseillais. Il a fait l'école de Bonneveine. Il y a un autre Marseillais dans la salle. On verra tout à l'heure. Et Bastien Debonneau, tu enchantes le restaurant de Johan Comte. Quelle est ta patte dans ta sélection ? Quelle est ta patte dans la sélection ? Comment tu choisis les vins pour ce chef qui fait partie, comme Olivier Couvin, du dernier carré des quatre chefs pour le titre de Cuisinier de l'année pour Gohémio ? Alors, comment tu choisis ? Merci Alexis. Déjà, merci à tous d'avoir pensé à moi. Je suis très attaché à cette sommellerie lyonnaise, de m'avoir accueilli et adopté en étant que Marseillais, comme vous l'avez bien souligné. Le travail, c'est vraiment un travail avec le chef au quotidien, être à l'écoute d'abord de son client, être à l'écoute aussi de la cuisine du chef et d'être justement là à sillonner le vignoble pour trouver la meilleure complémentarité avec la cuisine. Alors, vous connaissez bien tous les deux, Eric. Je crois que vous le savez bien, Bastien. On se connaît un peu et on s'apprécie énormément. Cet homme est extraordinaire. Il travaille avec son chef de manière exemplaire, une complicité. Un sommelier comme on les attend. Un vrai plaisir de partage avec une attente du client. On évoquait cela tout à l'heure avec le Pierre-Rambose du français. L'attente du client, c'est d'être à son écoute, de savoir lui proposer ce qui va lui plaire. Il excelle dans cette relation et franchement, un grand bravo. pour Bastien Debonneau, le meilleur sommelier cette année à Hauss-Savoyard. Marseillais, Hauss-Savoyard comme moi, en fait. Allez, je vous laisse faire la photo en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada